Musique Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Alors dans le dernier épisode, ah oui, on a été s'occuper un petit peu de nos pièges. En essayant de sécuriser un petit peu l'affaire, et on a commencé le jardin d'hiver. Je vais dormir. Alors on est sur la 3517B. Alors pour la petite histoire, la 3517 est sortie aujourd'hui vendredi. Pas mal d'améliorations, notamment en multijoueur avec un système de différents rôles. Avant vous aviez l'admin et les joueurs, et maintenant vous avez quelque chose d'un petit peu plus subtil avec tout un tas de droits. Je n'ai pas encore testé ça, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Et il y a également des petites modifications côté joueurs. On peut choper des verres dans le compost. Apparemment, quand on fait de la recherche, on a un pourcentage qui apparaît pour savoir si la zone a déjà été fouillée ou pas. Et alors pourquoi 3517B ? Eh bien en fait, tout simplement, alors heureusement que ça ne m'est pas arrivé, mais visiblement sur la 3517, les zombies étaient invisibles. Donc je pense que certains joueurs se l'aura fait tout drôle. Alors c'est les affres de la bêta, hein. Vous participez au développement du jeu. En contrepartie, il y a parfois des petits bugs. Et il faut faire avec. Les pièges ont passé la nuit. Ah, je crois qu'on n'avait par contre pas mis... On n'avait pas mis d'appât. On va aller voir ça tout de suite. Déjà, on va récolter. J'en ai marre d'attendre. En plus, j'en ai que deux. C'est pas terrible. On va aller voir ces pièges. Il pleut à verse. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Alors oui, quand on fait de la recherche. Alors on va ajouter, hop, une carotte dans celui-là. On va ajouter une carotte dans l'autre. Et ensuite, on va aller se mettre au chaud. Ah, puis en plus, c'est la bonne averse, là. Voilà. Ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, me mettre à l'abri. On a notre petite structure qui est là. Mon personnage, pour l'instant, est juste humide. Ouais, pas mal de corrections en multi. Alors ça, je les teste avec Madame. On a une partie multi ensemble. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que je pense que c'est plus vraiment pour l'administration de serveurs où il y a beaucoup de joueurs, pour l'instant. Eh bien nous, on est tout seul sur notre serveur. On va aller sécher tout de suite. Il reste encore des choses. Ok, on séche un petit peu. On a droit à une bonne averse, là. On a des serviettes pour se sécher. On va s'allumer un petit feu. On a ça, ça ne s'agirait pas que ça brûle. Il ne s'agirait pas que ça brûle. Ça serait dommage. On va se garder ça. Qu'est-ce qu'il nous reste d'ailleurs ? On a des baies qui sont bientôt... On a des chutes qui sont pourries. Ça va aller dans le compost, ça. On a des filets de poissons. Ah ouais. Ça c'est pourri. La soupe. On va la verser sur le sol. Et on a des tomates pourries. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Allez. On va tester la marmite... La marmite au sol. Là, on a une bonne averse. Je vais remplir... La marmite. Oh ! C'est un arrêt brutal de la pluie. On ne s'est pas de chance. On venait de poser la marmite. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a qui est si lourd ? Bon, on a chopé des verres. Mais dans le frigo, c'est un petit peu dégueu. Mais bon. Et ça, on va aller le coller. Ah oui, ça se remplit un petit peu quand même. La casserole, elle ne se remplit pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas reposer ça ? Et la bouilloire... Vous voyez, il n'y aurait pas eu... Il faut les poser pendant qu'il pleut. Si, vous voyez, ça se remplit un peu. Alors, c'est marrant que j'ai dû ramasser et reposer. Pour le restant. Bon. Ma marmite. Ouais, c'est bon. Alors, on va aller tester la recherche, cette histoire de barre de progression sur une zone. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Ok, on va mettre tout ça, ici. Ok. Une hache. C'est terrible, ça pue. Ah oui, vous voyez, on a maintenant un indicateur qui nous dit... Il reste... Tiens, on a passé un niveau. On va aller se mettre à l'abri. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... On a récupéré ça. DB. Ça, c'est cool, ça. Quand vous récupérez ça, ça vous nourrit, vous arrivez facilement. Alors, en fait, si vous y prenez bien à l'avance, vous avez quand même le temps de bien tenir l'hiver avec ce genre de choses. Oui, ça commence à... Niveau recherche, là, ça commence à être pas mal. Par contre, je n'aime pas du tout ce temps. Je n'aime pas du tout ce temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller accélérer le temps. Je vais quand même aller checker vite fait le jardin. Voilà, c'est pas mal. Alors, je ne sais plus. Oui, c'est Sordide Assistante qui disait qu'il faut maintenir ça au-dessus de 30. Donc, on arrose à 70 et ensuite, on attend patiemment que ça descende sans jamais le laisser passer au-dessus de 30. Donc, je pense que quand il est à 40, on remet un petit coup d'arrosage. On remet 10 ou 20 pour être bien. Et c'est parfait. Là, c'est toujours pas bon. Là, ça n'avance pas. Celui-là ne devrait pas tarder à donner. Bon, ce que je vais faire pour m'occuper en attendant... Est-ce que je n'ai pas un bouquin que je pourrais lire ? Menuiserie, on est à bloc. Premier secours, on s'en fiche. Électricité, travail, métaux, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. En même temps, j'ai l'impression que ça s'arrête de pleuvoir. On va laisser celui-là ici. Vous voyez, quand le plan est... Ouais. On va aller voir. J'ai bien envie. On va aller quand même faire le tour un peu. Voir si on a du zombie. Là, il ne pleut plus, là. Ah, j'en ai entendu un. On va se faire un peu de hache, ça date. Rien lâcher, lui. Il n'y a l'air d'avoir personne ici. Et on avait des maisons. J'ai gardé sur moi tout un tas de saloperies. Bon, ça, ce n'est pas non plus ultra lourd. Je crois que c'est en redescendant par là. Il y a des maisons qu'on n'a pas faites. Vous voyez, il y a du monde, hein ? Il y a quand même deux, trois personnes. Est-ce que j'ai pris des méta-bloquants ? Ok. Est-ce que c'est par là ? Oui, ça doit être par là. Il y a un sacré... Il y a de sacrés mouvements de zombies par ici. Alors, je crois que c'est en remontant, là. C'est les maisons qui n'ont pas été faites. Vous voyez, tout simplement. On va laisser voir ce que ça donne. Ouais, c'est les maisons au-dessus, là, qui n'ont pas été faites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire... On va les faire tranquillou. Ah, j'ai vu un petit message d'erreur s'afficher. C'est pas mal le pourcentage de la recherche. Non, ça, ça a été fait. Ça, ça a été fait. On va gérer tout ça. C'était plus bas. J'ai du mal à me repérer. J'ai du mal à me repérer. Régler l'alarme. Off. C'est le réflexe que j'ai pris. Du coup, on n'a pas... Vous voyez, on n'a pas les... Alors, ça fonctionne. C'est juste que mon monde est déjà initialisé, on va dire. On va dire ça comme ça. Et du coup, je ne vois pas... Je ne vois pas ce changement-là. On a ma vue de super-mère. C'est genre... En mode ninja. Alors, est-ce que c'est les maisons qui ne sont pas là ? On va essayer de passer en mode... Personne ne voit. Oh putain ! Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est franchement pas drôle. Ça, c'est... C'est des points drôles. Je crois qu'il y avait un couteau. Ouais, il y avait un couteau. Il y a les pépères par là. On va essayer de les perdre un peu derrière la maison parce que... Ah, pas de pot. Je crois que c'est ces barraques-là que je voulais faire. Remarquez, vu les cadavres devant, c'est... Pas complètement exclu que tout ça ait été fait. On va quand même aller vérifier, mais... J'ai d'énormes doutes. Ah, les garages ont été faits, ça c'est sûr. Ouais, eux, ils m'ont vu. Je pense qu'on va pas tarder à avoir le patch de l'animation. Et ça va être, franchement, une redécouverte pour le jeu. D'autant que je vais avoir une mise à jour quand même du système de combat. J'entends beaucoup de monde là. Hop là. Bon, je partirai non plus là. Ça couine... Ça couine d'un point. Ils ont l'air d'être dans la maison. Je suis pas sûr d'avoir fait cette maison, vous voyez. Je suis passé à côté. Je suis passé à côté, mais... Je pense pas qu'elle ait été faite. Ouais, je suis pas bien sûr qu'elle ait été faite, voyez-vous. Ouais. Bon, après, avec le billard, c'est potentiellement un truc que j'aurais pu laisser. Oh, oui, ça, ça a pas été fait. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire que là, champ est potagé. Piégeage intermédiaire. Bon, ben, intermédiaire, on l'a déjà. Vu que je l'ai appris. Par contre, expert... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait... J'entends couiner dehors. Que se passe-t-il ? Ouais. Ah si, ça, on a. Je n'aime pas trop entendre du bruit comme ça. Je pense qu'on va faire l'étage. On va essayer d'être un peu discret. Ouais, ça, je vais le prendre. Si on a besoin de faire des constructions style porte, c'est toujours bien d'avoir des charnières. Bon, serviette de bain, ça, on a vu que ça pouvait servir. Ok, là, il n'y a personne. Ça, ça se démonte. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas vu l'alarme, elle est faite sur celui-là. Ah, réveil, heure actuelle. Bon, ok. Bon, batte, vous avez remarqué, je ne l'utilise pas du tout. Ok. Bon, cette maison-là est faite. Et, en fait, on n'a rien trouvé d'intéressant. Donc, celle d'à côté... Ah, je vois la porte ouverte. Est-ce que j'ai fait cette maison ? Oui, il y a ce petit groupe-là qui se déplace. Ça, je n'aime pas trop. Écoute-moi, c'est juste de plus en plus vite, j'ai l'impression. Ou alors, on en tue beaucoup. Peut-être qu'on en tue beaucoup. Mais, je n'ai pas l'impression d'en défoncer tant que ça. Oh là ! T'es caché, plutôt, bébé. Ah, ça tombe. Ça tombe, là. On a attiré du monde, j'ai l'impression. Ah, je n'ai pas l'impression. Ah, je n'ai pas l'impression d'en défoncer. Ah, je n'ai pas l'impression d'en défoncer. Ah, je n'ai pas l'impression. Ah, ouais, bah, toi. J'ai reconnu ton style, mon gars. Ah, j'ai l'impression que ça couine. Vous voyez, là, derrière, on a du monde. C'est parti de là. Ça, je vais le prendre. Ok, on va se mettre à l'abri. Ça tabouille quelque part. On entend clairement. Ah bah ici, il y a les pépérissons. Alors pourquoi il tapait là ? Il n'y a rien du tout là-dedans en fait. Qu'est-ce qu'on a là ? Piège à Jeannouais, tout ça n'est d'aucun intérêt pour nous. Alors peut-être la cuisine ? Ça n'a pas été fait ça. J'aurais pris tout ça si j'étais tombé sur ce genre de truc. Hop là, on tire. C'est toujours bon. Bon, marmite, on commence à être pas mal. J'ai cru qu'il y avait une porte, mais non. Alors ça a tombé à l'étage, il faut que je me méfie. Il y a potentiellement du monde dans le coin. Petit coussin. Magazine. On va remplir les lappos de la carte. J'ai l'impression qu'ils ont atténué la surbrillance. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont atténué ça. Comme d'hab, j'ouvre les fenêtres en bon état, d'autant que c'est juste à côté de la base. Si j'ai besoin de fenêtres, ce qui ne saurait tarder. Là, on n'a rien du tout. Alors, je ne sais pas si le garage a été fait pour le coup. J'ai faim. On va se grignoter un petit truc. Ah, j'ai laissé le plat. Ah non, il est là. J'ai un quart. Voilà, un petit plat de 105. C'est quand même terrible. Ça, ça a été fait. Ouais, ça a été fait, ça. Mais je crois que là, cette zone-là a été entièrement clean. Parce qu'après, là, on raccorde. Je vérifie. Je pense qu'on raccorde sur les maisons qu'on a fait. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que la zone est faite. La zone est entièrement faite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même peut-être aller défoncer quelques petits zombies. Alors, notamment le petit qui est là. Histoire d'assainir un peu la situation. Alors, je pense que si on avait eu les zombies en invisible, ça aurait légèrement compliqué la situation. Ah, t'es rapide, t'as pas peur. Toi aussi. Toi aussi, t'es rapide. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout, et rien du tout. Il pleut toujours, là ? Ouais, on voit un peu la pluie. Là, ça s'excite. Je suis pas bien sûr que... La zone-là a été faite. Hop là. Parfait. Parfait. Ouais. Mais ça... Ouais, ça on va le prendre quand même. Mon personnage est chargé. Pourquoi est-il chargé ? Parce qu'il a ça. Donc ça lui sert à rien. Par contre, là, en face, tout ça, ça n'a pas été fait. Alors, l'épisode est déjà très avancé. Je pense que... Ah ouais, je pense qu'on a potentiellement tout ça à faire. Oh, bien, là, ça tapote là-dedans. C'est quoi cette baraque ? C'est du barricadé, ça ? Non ? Ah, mais c'est ça, c'est du barricadé. C'est du barricadé. Bah, écoutez, on va se faire ça. Parce que de toute façon, là, mon personnage est quand même déjà bien chargé. Donc, c'est pas... En plus, si c'est une baraque... Une barricadé... Ça va me prendre à moitié un temps fou. Il est tout vidé. Ah, c'est bien, ça. Vous avez le pourcentage de remplissage des... Ah, ça, c'est classe. Pour la recherche, ça, j'aime. J'aime ce genre de choses. Il est temps d'utiliser un peu les tournevis. Un petit paper qui est rapide. Un petit paper qui est rapide. On peut le comprendre. Depuis le temps, quand même, il commence à aller devenir un peu les paper. Oh, ça arrive de partout. Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous ici ? Quelle est votre motivation de façon générale ? Mais pas de couteau, par contre. Ça, c'est terrible. On commence à être sérieusement dans la peine. Oh là là ! What ? D'où venez-vous ? Quelle est votre habilitation ? Ok. Ils sont un peu nombreux. On va se faire la remontée tout pépère, histoire de vider les sacs. Donc, ouais, l'exploration de la zone, bon, ça ne va pas être infaisable, parce qu'on a déjà fait, je pense qu'on a déjà fait pire que ça. Mais, ça va nous faire du boulot. Ça va nous faire du boulot. Bon, en même temps, ce n'est pas plus mal. Vers le bas, là, comme ça, on va pouvoir contrôler un peu la façon dont la population se repoppe. Et ça va nous permettre aussi... Ah ouais, ça, ouais, tout ça, il va falloir détruire, tout ça. Tout ça, c'est éradication. C'est sans appel. Je ne veux pas de ça près de ma base. C'est strictement prohibé. Alors, c'est terrible que le coup de couteau, comme ça, le loupé, fasse autant de bruit. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas ici, il n'y a personne. En même temps, c'est un peu rassurant, c'est la base. Le personnage est déjà... Il est fatigué. Pourquoi ? Ah, bah tiens, on avait un... On avait un petit pépère qui tapait... Alors, qu'est-ce qu'on a qui nous charge ? Peut-être le deuxième sac. Ouais, voilà, ça nous a fait... Il n'y a rien d'avoir personne, ici. Ah, vous voyez, c'est pas mal, ça. Le fait d'avoir un pourcentage, ça vous évite de... Ça vous évite, en fait, de vous acharner sur une zone à l'heure qu'il n'y a plus rien dedans, quoi. Et ça, c'est franchement bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que, comme d'habitude, en off, j'assurerai le rangement de tout le fatra que j'ai récupéré là. Voilà, je ferai la petite sieste, le petit dodo, et ensuite, on retournera, je pense, là d'où on vient, à savoir dans le quartier essentiel, là où il y avait visiblement une ancienne maison barricadée. Ça nous permettra de nous reconstituer un peu de stock et de fouiller allègrement les bibliothèques à la recherche, toujours, des patrons du travail du fer. Voilà, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé. Pensez à mettre un petit pouce, à partager et à commenter. et puis, voilà, oui, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501